Alors bonjour donc pour moi aujourd'hui je vais vous montrer assez rapidement je vais essayer en moins de cinq minutes de vous montrer comment partir rapidement de votre caméra qui ressemble à ça à quelque chose comme ça ici donc avec un peu d'écriture changer l'aréaplan c'est pas nécessaire de changer l'aréaplan mais je vais le faire parce que je dois passer quand même pour un processus où je vais aller chercher ça tout ça va être fait avec OBS Studio tantôt on mettra toutes les adresses pour pouvoir aller le chercher à l'intérieur de ça donc je vais passer tout de suite avec mon écran partagé où est-ce que j'ai déjà installé un OBS Studio et qui est démarré donc juste me confirmer si vous voyez mon écran oui c'est bien oui donc lui je suis dans l'environnement d'OBS Studio donc je l'ai installé il faut s'assurer d'avoir la version les dernières versions là à partir de la version 26 pour avoir l'option là de la caméra virtuelle que je vais démontrer tantôt donc on se retrouve dans un canevas comme vous voyez ici par rapport à donc vous avez un canevas ça ressemble un petit peu à on pourrait dire une diapositive qui va être ma scène donc chacune des scènes que je pourrais faire aujourd'hui on va juste travailler avec une scène inquiétez vous pas dans lequel je vais rajouter des sources donc la première chose qui manque c'est ma webcam donc mon but moi c'est de tout tout mettre là puis après ça je vais rediriger ça vers la plateforme de visioconférence que je vais avoir donc ici je vais aller rajouter une source qui est le plus ici je vais aller chercher un périphérique de capture vidéo et dans ce cas ici je vais le renommer il n'est pas nécessaire de toujours les renommer mais moi ici je veux le retrouver il va être une caméra qui s'appelle brio il va me donner l'option de pouvoir aller sélectionner ma caméra si jamais je ne l'ai pas par défaut je peux aller sélectionner les caméras combat on voit que le format ici par défaut qu'on me donne il est plus carré donc moi je vais aller chercher plus un format size 9 pour la diffusion je vais aller chercher un format qui va être la même chose que mon canevas donc au lieu de périphérique par défaut je vais aller chercher personnaliser d'aller dans ma résolution et mon canevas ici il est 1920 par 1080 c'est ce que je vais choisir pour avoir là vous voyez plein écran ce qui est intéressant avec oublier studio que j'ai un écran vert ou non ici j'ai une caméra grand angle on voit qu'il y a des choses que je voudrais pas présenter à la caméra donc je vais aller rogner mon image pour le faire quand j'ai la case ici j'ai juste à peser la touche alt en même temps et là quand je vais le déplacer je vais voir que mon côté il est en vert pour pouvoir le faire et là je peux aller faire avec différentes images que j'ai ici différents côtés pour avoir l'image que je veux et là on va pouvoir le faire évidemment là je peux enlever c'est ça qui est intéressant avec oublier studio c'est que je peux aller modifier des choses pour pouvoir me recadrer me replacer s'il y a des choses qui dépassent c'est pas grave ils paraîtront pas moi je vais venir verrouiller ma source là maintenant ce que je pourrais faire c'est je voudrais enlever le fond vert si jamais vous avez pas de fond vert vous pouvez juste passer aux prochaines étapes pour ça je vais juste aller ajouter un filtre et je vais aller encore avec le plus dans les filtres d'effet et ici je vais chercher incrustation par prominence donc le promo key par défaut moi je changerais pas les autres choses parce que mon fond vert est quand même assez bien assez assez bien uniforme là et lisse mais je pourrais changer les couleurs je pourrais changer aussi l'intensité moi j'aime bien les paramètres par défaut mais il y en a qui vont aller changer quelques petites affaires ce qui fait que là maintenant j'ai plus de fond là je vais aller rajouter des images à l'intérieur donc je vais appuyer sur mon petit plus ici donc à chaque fois je vais rajouter des sources c'est par ici une chose très importante dans mes images que je vais aller chercher si je vais l'appeler fond c'est je sais pas s'il y en a qui ont déjà utilisé windows movie maker il marche un peu dans le même sens pour aller chercher ses sources il va directement à la source donc il importe pas à l'intérieur de mon application donc ça va être très important que où vous allez le chercher il demeure là donc moi ici je m'étais créé un dossier qui démo au bs et je dois le demeurer là parce que c'est avec l'adresse qui va aller chercher dans ce coin là donc là j'ai mon image ici d'arrière-plan que je pourrais ajuster ici à plein écran vous avez vu que j'ai disparu ici ce qui est très intéressant c'est qu'on peut y aller par couche donc vous voyez que ma caméra elle est dans le fond donc ce que je vais faire je vais la remonter d'un cran et là maintenant il est rendu en arrière je vais verrouiller aussi ce fond là la raison pourquoi je verrouille c'est que quand je viens pour déplacer des choses je vais être certain que j'accrocherai pas mes choses en chemin là je vais rajouter l'écriture parce que c'est ce qu'on avait parlé pour pouvoir le faire donc ce que je vais aller faire encore mon plus ici dans ma source je vais aller chercher mon texte et là je pourrais l'appeler ici parce que c'est ton site que je veux présenter je vais le marquer ici et là il va me permettre d'avoir d'afficher du texte ici je veux faire le site web du récit MST évidemment là je peux aller changer la police de caractère moi j'aime bien le couper on va aller chercher celui-là ici donc bah c'est pas grave je vais prendre le calibri pour le même moment là ici je vais aller voir je peux changer la grandeur de police de caractère que je vais faire et je peux changer la couleur je vais le demeurer blanc vous avez vu qu'il y avait un fond noir dans l'exemple que je montrais par défaut le fond il est noir mais il faut enlever la transparence l'arrière-plan parce que par défaut l'arrière-plan il est transparent donc ce que je vais faire je vais juste glisser ici pour avoir mon fond noir et moi je voudrais l'avoir plein écran donc la pleine largeur qu'on a là je vais garder quand même la grandeur qu'elle a parce que je pourrais aller le modifier de cette manière-là ici mais voyez que l'écriture a grandi donc ce que je vais faire c'est que je vais aller utiliser une taille personnalisée comme c'est ici et vous rappeler mon 1920 qui était ma largeur et là lui va prendre la pleine largeur de mon écran si jamais il n'est pas tout à fait la même largeur c'est pas plus grave et après ça j'ai mon petit 200 ici que je vais pouvoir faire et mon alignement que je peux aller changer donc je vais l'avoir centré et je vais le prendre au centre centré et moi là j'ai mon écriture je pense que j'ai pas pris les bons spectre pour la largeur mais c'est pas plus grave je peux aller quand même le placer en bas de mon écran que je voulais ici je vois que je dépasse mon cinq minutes donc pour rajouter le logo je vais vous donner le défi si vous voulez rajouter le logo c'est la même manière qu'on va avoir de rajouter le fond tout ce que vous avez à faire c'est rajouter une image qui va être votre logo puis vous allez pouvoir le situer à n'importe quel endroit que vous voulez sur votre écran pour pouvoir après ça diffuser maintenant pour diffuser il est très important de démarrer OBS studio vous n'avez pas de sauvegarde à faire automatiquement quand vous avez fait ça quand vous allez fermer il va garder en mémoire ce que vous avez fait comme comme présentation là pour pouvoir l'avoir et si vous voulez faire disparaître pendant la présentation vous pouvez juste à cliquer ici sur l'oeil qu'on voit et tout ce que vous avez à faire c'est venir ici démarrer la caméra virtuelle puis après que vous allez démarrer la caméra virtuelle je vais essayer de vous montrer un autre exemple en cherché on va aller voir dans le Google un Google Meet pour pas croiser les choses-ci donc je vais venir chercher un petit Google Meet juste pour montrer comment aller chercher votre caméra dans votre présentation donc au lieu de sélectionner votre caméra normalement ce que vous allez choisir vous allez choisir OBS virtual camera et c'est cette caméra là qui va pouvoir diffuser ce que vous êtes en train de faire là ça se peut qu'on voit pas l'image parce que j'ai deux OBS de démarrer pour la démonstration donc voilà